J'ai vu une femme qui était, enfin je suis arrivé, j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit qu'une femme s'était faite moignarder, du coup je me suis dirigé vers cette femme, j'ai vu que des gens s'occupaient relativement bien d'elle, quelqu'un prenait son coup, lui parlait, elle avait les yeux ouverts, elle a dit quelques mots, on apportait des bandages pour compresser ses plaies, une au cou et une à la jambe, ensuite j'ai entendu coup de feu qui était assez loin, je me suis dirigé vers ces coups de feu, Il y a un policier qui est arrivé au même moment, il y avait un gilet pare-balles, il m'a demandé où était la victime parce qu'il savait qu'il y avait une victime et du coup il était assez, pas stressé mais on voyait qu'il était dans le fil de l'action, on lui a dit où était la victime, on lui a demandé qu'il avait tiré, il nous a dit que c'était les forces de l'ordre et que l'homme avait été maîtrisé, à partir de là on a entendu des sirènes et il y a de plus en plus de camions de pompiers, des camions blancs, des chiens qui sont arrivés, des camions de police. Vous avez compris tout de suite ce qui se passait, vous avez parlé d'attentat immédiatement ou pas ? Non pas du tout, je pensais que c'était un vol de téléphone, ensuite j'ai vu qu'une femme qui regardait un peu partout avait vraiment peur, du coup j'ai prêté l'oreille, on m'a dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un, je sais pas si c'est un attentat, ça j'en ai aucune idée, on m'a juste dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un. Quand vous attendiez les coups de feu, vous avez compris ce que c'était ? Les coups de feu je savais pas qui avait tiré, du tout, j'ai entendu deux coups de feu saccader, enfin l'un après l'autre, il n'y a pas eu de temps d'attente entre les deux. Une amie à moi qui habite dans la rue m'a dit qu'on avait entendu cinq, mais ça je peux pas confirmer du coup, mais non j'ai pas... Dans quelle rue ? Les coups de feu ? Oui, la femme l'a blessée ? Les coups de feu, ils étaient rue Saint-Augustin.